dans la maison de demain tout est connecté bonjour à tous ici dingodore one aujourd'hui on va découvrir une nouvelle caméra d'intérieur de chez shiwogia modèle st 291 291 qui fonctionnera avec l'application tuya ou son dérivé smart live dans la vidéo comme d'habitude pour commencer on va faire le déballage on va procéder à la connexion sur son réseau wifi on va découvrir l'application faire différents tests et pour finir ma conclusion et mon avis dans la boîte on retrouve la caméra qu'on verra juste après on a un manuel seulement en anglais tout au fond de la boîte on a le câble d'alimentation en micro usb seulement de un mètre de longueur un adaptateur secteur en 5 volts 1,5 ampères il est vraiment très léger on a un petit sachet avec deux chevilles et deux vis la fixation le support murale et une épingle pour la réinitialisation la caméra est petite elle fait une hauteur de 10 43 cm une largeur de 6,93 et une épaisseur de 8,38 cm le poids est de 173 grammes donc on est sur une petite caméra vraiment très légère on a une antenne à l'arrière qui est intégré elle est non dévissable au dessus on a l'emplacement carte micro sd maximum 128 giga et le bouton plutôt le trou de réinitialisation accessible qu'avec l'aiguille qui est fourni procédons maintenant à la connexion avant de procéder à la connexion tout d'abord votre téléphone doit être sur le wifi 2,4 gigahertz et non sur le wifi 5 si vous n'avez pas de double réseau chez vous c'est que votre box wifi est configuré en automatique vous devez alors configurer votre box wifi en double réseau ensuite la clé de sécurité de votre box wifi doit être en wpa wpa2 et votre mot de passe je conseille maximum 15 caractères sans caractères spéciaux si vous faites tout ça normalement vous n'allez pas avoir de problème si vous avez un petit souci éteindre sa box wifi et son téléphone pendant deux minutes devrait résoudre le souci moi je vous conseille d'investir dans un routeur pour gérer votre domotique et caméra si vous avez plusieurs appareils pour la domotique et la surveillance n'hésitez pas à passer sur le blog si vous avez besoin d'un conseil vous devez vous munir d'une carte micro sd si vous désirez avoir des vidéos de surveillance la caméra accepte maximum une carte de 128 giga la carte micro sd n'est pas obligatoire si vous payez le cloud ou tout simplement si vous ne désirez pas d'enregistrement donc on va brancher la caméra je vais insérer la carte micro sd avant parfois c'est mieux parfois on peut l'insérer par la suite c'est pas grave mais c'est mieux là de l'insérer quand la caméra est éteinte ensuite on va brancher le câble micro sb à l'arrière voilà on va voir si elle démarre donc il n'y a pas de lettre de notification voilà elle se réinitialise pendant qu'elle se réinitialise vous devez vous devez télécharger l'application tu ya vous créer un compte si c'est pas déjà fait vous vous êtes pas obligé d'utiliser l'application tu ya vous pouvez utiliser l'application aussi smart live donc tu as smart live donc smart live c'est un dérivé de l'application tu ya donc c'est la même application déjà le haut parleur on comprend rien du tout à ce qu'il dit le son n'est pas très net bon c'est ça fera partie de mon test le test du parlophone donc on verra par la suite maintenant allez on va se rendre sur l'application tu ya vous vous êtes créé un compte donc une fois vous êtes créé un compte bas voilà la caméra a été directement capté par l'application donc tu ya c'est bien pour ça donc en général il n'y a pas grand chose à faire pour la connexion c'est très simple ok oui oui je vais me connecter n'insiste pas trop voilà on se connecte sur son réseau wifi vous mettez donc votre réseau wifi le mot de passe votre réseau wifi s'il n'est pas déjà enregistré dans l'application moi c'est déjà enregistré donc j'ai rien à indiquer tout se fait automatiquement donc j'ai juste à appuyer sur suivant je vérifie que c'est bien le bon wifi et je clique sur suivant donc là la caméra s'installe donc se connecte au réseau donc voilà c'est ajouté ok la caméra est appelée security caméra je vais l'appeler on a changé le nom ici oui voilà je vais l'appeler donc zone 15 je vais changer non donc ok c'est bon donc je l'appelle les zones 15 normalement j'ai une notification quand alexa récupère un nouvel objet connecté sur tu ya là apparemment ça s'est pas connecté donc c'est peut-être pas compatible assistant donc erreur de carte sd erreur de cartes et formater là et réessayer confirmé donc on va on va formater donc la carte micro sd voilà ça ça se fait bien donc faut pas toucher voilà c'est terminé parfait je peux quitter normalement voilà on va jeter un petit coup d'oeil dans les paramètres réglage de la carte sd voilà ici donc c'est parfait 117 giga parfait donc elle est bien reconnue regardons maintenant un peu de plus près l'application qu'on appelle tu ya tu ya smart exactement moi j'utilise l'application tu ya mais vous pouvez utiliser l'application smart live tu ya smart voilà donc zone 15 je l'ai appelé un bon l'a vu lors de la connexion que j'ai appelé la caméra zone 15 suffit de cliquer dessus et là on accède à la visue au visionnage en direct vous avez hd ici hop on peut sélectionner hd ou sd ce très rapide ils disent hd normalement du hd c'est du 720p 10 pas du full hd non plus mais on est au dessus de toute façon du full hd le full hd c'est du 1080p ici on est à 1296p donc du 1296 sur du 2304 voilà donc on est au dessus d'une image full hd et on voit la qualité d'image est bien et la 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 couleur est bien respectée donc la lentille elle est correcte puisque les couleurs de mes meubles sont assez bien respecté on peut voir ici on a le micro je peux couper le micro voilà activer désactiver le micro ici on peut changer un petit match mais bon c'est ridicule sur téléphone ensuite ici je peux faire une photo si le veut donc c'est si je vois un individu passer visionnant direct mal je peux faire une photo je peux également enregistrer donc filmer et je peux filmer et faire une photo en même temps donc je précise parce que certaines caméras ne le permettent pas j'arrête l'enregistrement donc ça c'est sauvegarder directement dans ma galerie sur mon téléphone ici je peux mettre en plein écran voilà j'ai accès à différentes choses la motorisation etc mais sinon la motorisation on peut régler ici en en bougeant sur l'écran donc je vous le refais voilà un petit peu plus appuyé voilà ensuite ici au milieu on allait au parleur donc il faut tenir pour parler allo 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 et là tout ce que je dis est diffusé sur la caméra allo 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 le son est bon il n'y a pas de coupures il y a des saccades il y a des tâchures est-ce que tout va bien on va écouter ça ensemble donc on va tester ici au parleur pour voir si le son est assez bon il est assez fort donc on va tester tout ça on va écouter ça ensemble voilà voilà je me trouve devant la caméra voilà en maintenant ce que je dis ici devrait être qu'il y a un problème de stabilité réseau au niveau de la caméra problème du micro qui a mal à capter le son ou le donne en ensuite vous avez une petite flèche qui va vers le haut et là vous avez accès à différentes choses donc déjà si je vais en extrémité donc là on a les notifications les messages qu'on a reçu soit on les a reçus en alerte par exemple ici on a une notification de forme humaine qui est signalé ici c'est en anglais rien de compliqué mais vous devez savoir que ici c'est en anglais voilà donc ça c'est toutes les notifications donc ça essayer de faire une photo mais comme vous voyez sur la petite vignette c'est un peu trop tard et on me voit pas donc là là on voit un aperçu ici peut-être voilà donc ça c'est une notification on peut mettre tout si on souhaite et voilà on peut cliquer pour afficher et là on va accéder on va voir pourquoi j'ai reçu une alerte et on peut me voir qui ouvre la porte d'où la notification je peux également aller dans le calendrier pour visionner les anciennes alertes si ils sont toujours enregistrés sur la carte micro sd bien sûr ensuite on a la direction donc la motorisation donc avec la croix voilà donc le haut niveau de la sensibilité c'est pas très précis donc on n'est pas sur une motorisation très précise c'est un peu trop rapide je trouve et il y a un petit la temps ce qui fait que pour faire un bon réglage c'est pas forcément facile c'est pour ça que ici on a dans site par exemple je clique là j'ai fait des créer un favori voilà je retourne sur 1 donc j'ai créé 1 et 2 vous pouvez mettre ce que vous voulez en nom je peux voilà si je le souhaite par exemple je vais sur la direction je vais mettre un peu plus haut voilà par exemple ici le plafond je vais mettre sur 3 c'est en test pour vous montrer confirmer voilà j'ai pas vu de limite de favori donc ça je sais pas j'ai pas créé autant j'en ai créé jusqu'à oui j'ai effacé et j'ai pas vu de deux limites mais bon ça toute façon ça sert à rien en général 3 ou 4 positions ça suffit largement donc un deux voilà par exemple position 3 et là ça va c'est très réactif et ça ça fonctionne bien une fois que les réglages sont faits on peut rajouter ensuite vous avez le nuage le cloud donc le nuage ici stockage cloud donc ça ça va rendre la caméra un petit peu plus intelligente et bien sûr c'est fait pour sauvegarder les images sur le cloud et d'accéder aux vidéos de surveillance même si la caméra est défectueuse elle est volée etc on peut accéder aux vidéos ça c'est le gros avantage du cloud sinon ça peut rendre la caméra plus intelligente donc au niveau du stockage cloud basique on est à 4,49 donc juste pour un stockage cloud les vidéos pendant 14 jours couvre un appareil donc les vidéos sont stockées pendant 14 jours ça c'est bien et 45 euros pour un an le stockage cloud avec l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des colis des animaux reconnaissance aussi d'incendie ça rend la caméra plus intelligente et les notifications d'alertes sont plus précises donc ça c'est à souligner ici on est sur un enregistrement 24 heures sur 24 et on est si vous prenez l'élite vous avez les 30 derniers jours donc un stockage de 30 jours après ces vidéos sont effacées donc si c'est important pour vous une de une vidéo de surveillance donc il faut la sauvegarder avant qu'elle disparaisse et 14 jours si vous prenez l'abonnement à intelligence artificielle basique donc on est quand même à 7 euros 7 euros donc si vous voulez tester il donne un essai de 7 jours sinon on est à 76,49 c'est quand même une petite somme pour un cloud voilà vous pouvez payer par paypal etc donc ici sinon on a des petites choses plus spécifiques si on veut pas la globalité si vous voulez l'intelligence artificielle sans le stockage par exemple patrouille vidéo d'intelligence artificielle IA donc là c'est un peu spécifique parce que ça ça va analyser votre caméra si elle se comporte bien au niveau de l'image au niveau du statut de la carte micro SD donc ça c'est une petite subtilité si vous voulez payer à part pour savoir si vos périphériques donc vos caméras fonctionnent bien ou non au niveau mensuel on est à 4 euros donc 3,99 et annuel on est à 40 euros voilà et on a 20% de réduction on peut essayer 7 jours gratuitement si on souhaite voilà et faites attention c'est des renouvellements automatiques payables via paypal ou votre compte bancaire maintenant je vais ici dans caractéristiques dans caractéristiques vous avez relecture non relecture c'est les images donc la ligne du temps voilà donc si je veux accéder aux vidéos par exemple disons du 26 ça va accéder aux vidéos du 26 voilà donc par exemple la nuit là j'avais déplacé par exemple mon onduleur que j'avais mis là je l'ai laissé là hop et relecture la caméra va toujours démarrer à partir de minuit voilà mais si je veux aller par exemple vers disons ici voilà 13h50 donc j'ai mis les enregistrements 24 heures sur 24 donc je peux retourner où je veux voilà là la porte était restée ouverte par exemple voilà donc je peux diminuer la vitesse d'image à 0,5 la vitesse normale une fois ou mettre la vitesse en x2 donc on n'a pas de x3 x4 x8 comme certaines caméras ici on est maximum x2 au niveau de la vitesse ensuite on a galerie galerie c'est les images que vous avez sauvegarder donc ici par exemple si je veux donc quand je vous ai montré donc c'est une petite subtilité aussi puisque quand je vous ai montré j'ai fait une photo et par exemple une vidéo voilà mais si je veux récupérer la vidéo la photo va se retrouver directement dans votre téléphone mais la vidéo vous devez la télécharger donc là elle sera une fois que j'ai téléchargé elle se trouve officiellement dans mon téléphone voilà donc sinon la vidéo de cinq secondes que j'ai fait elle est sur mon téléphone mais elle est cryptée donc pour la décrypter donc il faut la télécharger voilà et je peux la télécharger autant de fois ils vont dire opération réussie et ça c'est pas top parce que au lieu de me dire je l'ai déjà téléchargé il n'y a pas ce système là ici ensuite couleur du thème donc c'est pour mettre mode sombre par exemple pour économiser la batterie de votre téléphone donc mettre en mode sombre en mode éclairage ensuite mode privé c'est juste pour mettre la caméra en veille mais la lentille ne va pas se rétracter il faut juste cliquer pour la réactiver vision nocturne infrarouge toute façon elle n'a que l'infrarouge elle n'a pas de led pour filmer la nuit en couleur c'est que de l'infrarouge donc là c'est mis en automatique automatique c'est pour dire avec son capteur de luminosité dès qu'il fait nuit elle va allumer ses infrarouges tout simplement faites attention à l'emplacement de la caméra éviter qu'elle soit trop proche d'un mur ou des objets devant sinon les objets devant bas seront trop lumineux et l'arrière trop sombre le suivi des mouvements c'est un suivi automatique des objets et non de forme humaine la caméra va suivre n'importe quel mouvement il n'est pas mauvais il va suivre quand même une personne jusqu'au bout et la caméra va également se replacer automatiquement au point de départ si elle a perdu le mouvement n'est pas la défaite des interrupteurs qui partent de thermostat malicieux la maison devient vivante et merveilleux dans la cuisine un repos prépare le café pendant que le frigo commande des pizzas les rideaux sont relevé du soleil la détection de mouvement donc ça c'est à activer si vous voulez recevoir les notifications sinon vous désactivez pour désactiver les notifications donc c'est des paramètres rapides ici détection sonore donc elle a aussi la détection de sonore donc ça c'est bien si vous voulez surveiller les enfants un petit bébé etc ça peut être aussi bien que pour un bébé que pour des cambrioleurs là ici par exemple la caméra dans mon salon j'ai ma porte d'entrée pas trop loin donc par exemple s'ils donnent des couilles casse la porte etc ou casse une vitre donc ils vont faire du bruit et donc il y aura une détection sonore puisque normalement ici la pièce elle est calme et là la caméra va m'envoyer une détection sonore comme quoi il ya un bruit et là c'est moi je peux visionner la caméra pour savoir qu'est ce qui se passe ensuite on a des raccourcis comme c'est l'application tuya j'ai rajouté des raccourcis pour vous montrer par exemple j'ai un ventilateur connecté un purifique un purificateur d'air j'ai un éclairage ici sur mon buffet qu'on peut apercevoir ici et le plafonnier du salon aussi qui est avec la domotique tuya donc si je veux allumer je peux allumer et là on voit l'éclairage qui s'est allumé c'est des accès rapides donc par exemple je vois un individu ici en pleine nuit je peux éclairer et allumer la lumière ça peut peut-être potentiellement le faire fuir mais bon ça reste gadget et c'est des raccourcis qui restent sympa et c'est bien que l'on peut intégrer donc on peut modifier personnaliser et on peut rajouter aussi on souhaite je peux les supprimer donc ici la grille elle est pleine et on peut personnaliser voilà on peut rajouter les éléments qu'on souhaite ensuite vous avez les trois petits points ici en haut à droite je clique dessus et là on accède aux paramètres de la caméra donc on a les accès rapides donc alexa et google j'aurais bien aimé vous pouvoir la tester mais la caméra donc il met prise en charge de l'équipement mais ça ne fonctionne pas la caméra n'est pas pris en charge par alexa ni google j'ai regardé dans les différents paramètres pour voir s'il n'y avait pas un blocage au niveau des certifications etc non la caméra n'est pas reconnu ni par alexa ni par google ici je peux changer le nom un petit crayon si je veux l'appeler autrement si je veux changer l'emplacement de la caméra ça je peux par exemple je la définis dans mon salon et je définis la caméra dans mon salon voilà scénario et automatisation j'ai créé un scénario pour voir si ça fonctionnait bien j'ai créé six détection de forme humaine allumé l'éclairage de mon salon et même un autre pour allumer mon purificateur d'air et ça fonctionne très bien une notification de détection de forme humaine m'est envoyée et l'éclairage s'allume ce n'est pas instantané mais assez rapide faut compter cinq secondes après la détection partagez l'appareil si vous voulez partager la caméra avec votre famille votre conjoint etc paramètres de notification que par exemple ici donc ça c'est une petite subtilité c'est pour ça que je vous le montre c'est pas des paramètres de notification classique c'est des paramètres de notification via un appel téléphonique ou par sms je clique dessus par exemple je veux que on m'avertit par téléphone d'un d'un mouvement d'un détection de mouvement là ils mettent open service donc c'est pour activer le service et là il faut payer donc on a 100 sms ou 50 appels pour 13 euros donc ça c'est un une fonction payante ensuite mode de protection de la vie privée c'est le paramètre rapide si je veux désactiver mettre en veille la caméra réglage des fonctions de base donc là le voyant d'état bah moi je l'ai désactivé mais je peux pas de petite lampe led donc ça c'est pour désactiver la petite lampe led mais la caméra n'a pas de lampe led inversion d'image donc ça c'est si vous mettez la caméra au plafond vous activez ça et l'image sera à l'envers je vais vous montrer voilà l'image est à l'envers donc si vous avez l'image à l'envers c'est que ce paramètre là est activé donc désactiver le si votre caméra n'est pas sur le plafond voilà mode audio audio directionnelle je peux mettre audio bidirectionnelle donc là vous avez vu au niveau du parlophone donc j'étais obligé d'appuyer pour parler mais là je peux juste appuyer et là tout ce que je dis tout ce que j'ai dit est diffusé avec la caméra sans que je reste appuyé mais le problème sur cette caméra c'est pour ça que j'active pas c'est pour ça que d'office il est mis en mode on va dire talkie walkie parce que s'il ya quelqu'un d'autre qui me parle il y aura un gros effet d'écho et ça c'est un problème aussi donc c'est pour ça que c'est pour ça que le mieux c'est de remettre la fonction au niveau de l'audio en unidirectionnelle donc comme ça j'appuie je parle je lâche et je peux écouter ce que la personne me dit donc à forme de talkie walkie vision nocturne donc c'est mieux en automatique donc on l'a vu dans le paramètre rapide paramètres d'alerte de détection voilà c'est ici que alarme de détection de mouvement donc c'est ici que vous activez les notifications faites attention parce que si vous activez pas le filtrage de corps humain donc là de forme humaine vous risquez d'avoir beaucoup de fausses alertes la lumière des insectes peu importe si vous avez des animaux bah là vous allez recevoir que des fausses alertes la sensibilité donc c'est à vous de voir un fait moyen élevé moi c'est sur moyen ça fonctionne bien sur moyen j'ai pas de fausses alertes comme ça non plus mais après ça vous de voir ce que vous avez au niveau du recul etc au niveau de l'emplacement de la caméra ce qui vous convient le mieux c'est à vous de faire les tests zone de surveillance donc la zone de surveillance donc si je modifie ici si vous activez ce paramètre là donc si je veux recevoir des notifications que si une personne se trouve ici voilà par exemple j'enregistre bah au niveau de la détection donc si une personne se trouve ici donc si elle se trouve ici à gauche ou à droite je vais pas recevoir de notification je vais recevoir une notification que si elle est au milieu ça c'est à avoir la configuration que vous voulez si c'est utile pour vous ou pas mais moi ici en intérieur c'est pas très utile donc c'est désactivé filtrage corps humain comme je vous ai expliqué c'est une fonction très importante de ne pas recevoir des fausses alertes le suivi de mouvement détection sonore donc si vous voulez activer la détection de sonore vous pouvez mettre en faible ou élevé il n'y a pas il n'y a pas de moyen donc faible ou élevé deux fonctions que je vous ai montré qui fonctionnaient plutôt correctement ensuite planning des notifications si vous ne voulez pas être dérangé vous pouvez planifier un horaire pour désactiver les notifications par exemple de 18h à minuit pas de notification ça c'est toujours un réglage au niveau du planning un petit peu difficile à faire au niveau des plannings puisque les notifications sont quand même importantes même si on est chez soi et qu'on dort etc ça peut être toujours utile au niveau sécurité intervalle d'alarme c'est la fréquence pour recevoir les notifications par exemple si un individu passe devant la caméra je recevrai directement une notification mais j'en recevrai une autre seulement une minute plus tard ou toutes les trois minutes ou cinq minutes après avoir reçu la première notification selon ce qu'on a programmé seulement si un individu repasse devant la caméra ce ne sont pas des rappels ensuite on vif donc sur on vif donc modifier le mot de pack etc donc j'ai activé j'ai testé j'ai essayé de faire fonctionner ça sur mon serveur nas pour enregistrer les vidéos récupérer les vidéos etc malheureusement ça ne fonctionne pas il ya la fonction la caméra là mais il ya un blocage quelque part au niveau de l'accès à la caméra ensuite on a réglage de la carte sd donc ici je peux la formater sinon j'ai rien du tout je peux voir la capacité restante mais comme à l'enregistrement 24 heures sur 24 donc les 117 gigas sont vite remplis et bon les anciennes images sont effacées et remplacées par les nouvelles ensuite réglage des enregistrements donc enregistrer sur carte micro sd si vous voulez pas enregistrer le son pouvez enregistrer en muet donc là le son ne sera pas également enregistré le mode d'enregistrement moi j'ai mis en continu mais faites attention à ça si vous mettez en continu votre carte micro sd risque fortement de s'abîmer après quelques mois ensuite après détection donc si vous voulez que des enregistrements lors d'une détection de mouvement bah c'est ça donc moi je laisse en continu ici pour l'instant planning je peux créer un planning des enregistrements voilà si je ne souhaite pas que la caméra enregistre de 18 heures à minuit je peux programmer un enregistrement ce que vous voulez faire donc on peut mettre démarrer ou éteint niveau du réglage ensuite on a stockage cloud si vous voulez payer le stockage cloud vous avez aussi un accès ici sinon on a la même chose sur la première interface que je vous ai montré examen de l'appareil ça c'est si vous voulez donner une note petite étoile à l'appareil donc si vous voulez noter donc notification hors ligne vous pouvez activer ou désactiver donc pour éviter les rappels constants une notification sera envoyée si l'appareil reste hors ligne plus de 30 minutes voilà donc ça c'est top qu'ils ont prévu ça notification hors ligne il y a une coupure d'électricité vous avez une coupure d'internet vous allez recevoir une notification comme quoi la caméra n'est plus sur le réseau et vous n'avez plus accès centre d'aide donc si vous avez des questions etc vous pouvez regarder ici les questions donc si vous voulez poser votre question vous pouvez faire votre demande ensuite ajouter à l'écran d'accueil si je veux un raccourci sur sur l'écran d'accueil donc sur comme une application donc je peux mettre ici la caméra zone 15 a été créée elle est ici je clique dessus et j'accède à la caméra voilà je retourne dans mes paramètres donc mise à jour de l'appareil j'ai eu une mise à jour donc elle s'est bien déroulée donc ça c'est bien donc grâce à Thuya aussi on a des mises à jour client informatique IPC donc ça c'est si vous voulez accéder à la caméra ou à tous vos appareils Thuya via votre navigateur web donc vous pouvez le faire je peux redémarrer l'appareil donc si j'ai un souci au niveau de l'appareil je peux essayer de redémarrer pour voir si ça arrange les choses ou pas et si vous vendez la caméra ou vous la supprimez etc si elle est endommagée ou autre vous pouvez enlever l'appareil voilà ici allez passons à ma conclusion déjà parlons des points négatifs le haut parleur et le micro vraiment très très mauvais il y a des vibrations et une saturation pour le haut parleur trop de coupures et de hachures pour le micro et ce n'est pas un problème de réseau mon routeur est juste à côté il n'y a même pas la possibilité de faire un réglage du son la caméra n'a même pas de sirène d'alarme intégrée l'image de jour malgré qu'on soit sur du 1296p à 1296p sur du 2304 si l'individu bouge l'image je la trouve trop pixelisée la recompilation n'est pas bonne car on est sur un compressage vidéo en h264 alors qu'au dessus du full hd on devrait être sur un compressage en h265 et c'est encore pire quand il y à la fonction de suivi automatique car on a un effet de ghosting supplémentaire et les 15 images par seconde n'arrange pas les choses car l'image n'est pas fluide pour l'oeil humain il faut un minimum de 24 images par seconde pour rappel pour avoir une image fluide faites attention aussi s'il y a une vitre ou si c'est ensoleillé il y a un effet de contre-jour et impossible à régler car n'a pas la fonction de hdr la nuit avec l'infrarouge l'image n'est pas terrible si un individu est en mouvement comme il n'y a pas de gestion de l'infrarouge ça crée un effet de luminosité sur les vêtements et les objets trop proches évitez également les murs qui sont trop proches surtout si vous la placez au plafond malheureusement alexa et google qui ne fonctionne pas malgré que ça a été mentionné dans l'application également le système on vif qui est présent mais impossible à faire fonctionner donc problème si vous avez un boîtier nvr ou un nas allez passons au point positif car là quand même des points positifs elle possède la reconnaissance de forme humaine qui est intégrée sans devoir payer le cloud une fonction aujourd'hui obligatoire surtout si vous avez des animaux et ça évite les fausses alertes qui peuvent être nombreuses si on a seulement que la détection de mouvements par exemple des fausses alertes juste dû à un changement d'éclairage de luminosité ce qui arrive souvent avec les caméras qui n'ont pas la fonction de forme humaine elle possède également la détection sonore c'est un plus pour être alerté s'il y a un bruit anormal dans une autre pièce quand la maison est vide et utile pour surveiller un bébé la réception des notifications est quand même rapide et quasi instantanée avec une indication pour nous informer du type de notification si c'est une présence de forme humaine ou sonore ou de mouvement la récupération des enregistrements qui est assez simple et peut être aussi compliqué si on ne connaît pas la procédure mais on peut télécharger ses enregistrements sur la carte micro SD sans devoir payer le cloud car certains nous obligent à payer le cloud juste pour télécharger les enregistrements sur carte micro SD j'ai aimé aussi la possibilité de créer des automatisations par exemple utiliser le détecteur de mouvement pour faire fonctionner ces autres appareils domotiques comme moi j'ai fait fonctionner mon éclairage une détection l'éclairage s'allume et ça ça peut effrayer un cambrioleur donc ça c'est top grâce à tuya on a également accès facilement à la caméra et ses autres appareils sur un navigateur web sur pc sans devoir télécharger un logiciel et on peut l'intégrer à home assistant si on contrôle sa domotique via des logiciels tierces pour la distance de réception wifi il faut compter en théorie 100 mètres de distance mais vous devez enlever 30 mètres par mur moi ça fonctionne très bien chez moi j'ai un très bon réseau j'ai plusieurs routeurs après ça dépendra de votre habitation des perturbations donc c'est très difficile de vous donner une distance réelle puisque ça dépend de chacun et c'est à vous de faire en sorte que il y ait un bon réseau wifi où vous placez la caméra pour ceux qui vont me le demander ici on n'a pas de vrai zoom on peut juste zoomer sur l'image parlons maintenant du prix le prix est de 24 euros ce qui est correct pour une caméra d'intérieur qui fonctionne avec tuya et qui intègre la reconnaissance de forme humaine et sonore la caméra a de l'intelligence artificielle seulement si on paye le cloud avec l'IA bien sûr ou l'option AI vision box pour la reconnaissance plus précise de forme humaine des animaux incendie qui intègre fumée et feu les colis et les véhicules mais c'est la même chose pour toutes les caméras de chez tuya aujourd'hui on peut rendre des modèles de caméras avec un processeur très puissant et augmenter grandement leur puissance de calcul grâce au cloud qui intègre l'IA ce qui est cool mais ça ne résout pas tous les problèmes comme le manque d'ips donc d'image par seconde le ghosting la gestion de l'infrarouge le compressage vidéo la qualité de la lentille et bien d'autres choses en résumé cette caméra logo T Shio JIA des fonctions qu'il faut avec un prix correct rien d'exceptionnel mais fonctionnel si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider vous allez trouver tous les liens dans la description comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé commenté et liké merci d'avance au nouveau pour votre soutien en vous abonnant moi je vous dis à la prochaine c'était DingoDorwan DingoDorwanTech notre ami avec ses astuces il nous rend accro nouveautés nouveautés découvertes toujours au rendez-vous avec DingoDor on apprend tout des lumières connectées au thermostat mal qui nous montrent comment tout fonctionne bien avec ses idéaux de vernis pro dans la maison prêtée on n'est jamais trop dans la maison 3 6 5 6 6 12 12